bonjour et bienvenue à tous je me présente je suis obi et je maîtrise une campagne de jeu de rôle sur table virtuelle cette vidéo va me permettre de vous présenter cette campagne et d'en résumer le début en effet le premier tiers de la campagne n'a pas été enregistré le reste sera mis en ligne sur la chaîne youtube release team quand la campagne sera terminée je ferai une vidéo compte rendu avec plein de révélations donc si vous avez bien suivi maintenant je parle du début de la campagne puis je publierai les enregistrements des parties et dans plusieurs mois je ferai une vidéo finale pour expliquer les arcs narratifs lister mes sources d'inspiration et d'autres informations croustillantes de ce type pour aujourd'hui on va parler du contexte de la campagne puis je ferai un résumé des actions des joueurs et de ceux qu'ils savent tout d'abord un peu de contexte la campagne a débuté fin 2013 et finira probablement fin 2016 début 2017 nous jouons environ une fois par semaine pendant 2h30 les parties sont jouées sur release team un logiciel libre de table virtuelle il est disponible sur mac os windows et linux cette campagne a servi à sa mise au point pour les versions 1.7 et 1.8 j'en suis le développeur la campagne a vu passer un nombre important de joueurs 13 en tout il y a eu beaucoup de départs dans les premiers mois pour raisons planning ou de différence de vision sur le jeu le jeu utilisé est le livre des cinq anneaux dans sa quatrième édition aussi appelé legend of the five rings l 5r en anglais la campagne prend place dans le supplément seconde cité c'est une campagne officielle qui se déroule dans les colonies dont la capitale est seconde cité la campagne n'est accessible qu'en anglais d'abord nous avons joué la campagne officielle jusqu'à la fin ensuite j'ai continué sur une campagne originale écrit par moi même toujours dans le settings de seconde cité elle s'inquiète dans deux jeux de rôle médiéval fantastique d'inspiration japonaise et plus généralement sur l'asie c'est une vision très fantasmée de ces pays le tout exprimé dans un monde fictif maintenant je voudrais expliquer ma vision du jeu pour faire court les joueurs incarnent l'élite d'une théocratie xénophobe une élite car ils sont tout en haut de l'échelle sociale sont des samouraïs théocratie car l'empereur est de droit divin et xénophobe car dans l'histoire de l'empire ses contacts avec les étrangers nommés geijin dans le jeu ont été très hostile des lois interdisant les relations commerciales avec les geijin ont été émises maintenant l'empire est organisé selon l'ordre céleste dans la première catégorie vous avez les états qui n'en font pas vraiment partie cet ordre céleste qui sont en fait les ramassaut d'ordures les geisha les tanneurs les chasseurs les croque-morts etc tous ceux qui sont liés de près ou de loin à la mort et au corps aux substances corporelles aussi donc du coup c'est une classe qui est un peu à part et qui est un peu ce sont un peu les mal aimés après vous avez les émimes qui sont les paysans ou les riches marchands et qui constituent le principal groupe dans l'empire et tout en haut de cela vous avez les samouraïs qui sont deux trois types vous avez les bouchis donc ce sont les samouraïs combattants vous avez les courtisans qui sont les samouraïs diplomates et vous avez les shouyanja qui sont les samouraïs magiciens qui utilisent des sorts etc à l'écart de cette échelle de ces hiérarchies où on trouve les moines qu'ils soient d'origine samouraï ou non l'empire repose sur neuf clans chaque clan est divisé en famille en moyenne quatre par clan un clan est commandé par un champion de clan qui est aussi le démyo de la famille régnante le démyo étant le seigneur à la tête de chaque famille il y a un démyo et le territoire de chaque clan est décomposé en province chacune contrôlée par des démyo de province c'est vraiment une féodalité il existe également des clans mineurs des groupes de run-in des bandits des familles impériales vous trouverez dans la description la liste des familles et des clans le standard du jeu est de jouer un samouraï de clan majeur il est possible de faire un run-in ou un clan mineur mais c'est plus exotique je ne l'ai pas interdit mais mes joueurs sont restés sur des clans majeurs la religion alors il existe dans l'univers del 5r plusieurs religions plusieurs philosophies vous avez d'abord les camis fondateurs qui sont des dieux tombés du ciel qui ont fondé le lampier vous avez les camis élémentaires qui sont des créatures liées aux éléments donc vous avez des camis de feu des camis de l'eau camis de l'air etc les fortunes qui sont des humains devenus des dieux qui ont été reconnus comme étant des dieux pour une certaine vertu donc vous avez ben ten qui par exemple la fortune de l'amour véritable vous avez bishamon qui est la fortune de la force etc etc vous avez le tao de shinsei donc shinsei est un humain qui a une philosophie un peu particulière et qui a on va dire convaincu l'empereur et l'empire de suivre sa philosophie ils prennent une philosophie assez pacifique et ensuite vous avez le culte des ancêtres donc chaque samouraï ou chaque même rocugani célèbre et pris ses ancêtres pour obtenir leurs conseils et leurs bénédictions ensuite on va parler en plus en détail des clans majeurs chaque clan possède en général au moins une école de chaque type de samouraï donc une école de bouchy une école de shuganja une école de courtisans donc on commence par le crabe les crabes sont les défenseurs des bâtisseurs de l'empire ils exterminent l'outre monde donc ils ont en fait en charge la protection du mur qui protège l'empire des forces de l'autre monde donc c'est un clan qui met toutes ses ressources sur la défense et sur la mission de protéger l'empire vis-à-vis des créatures ensuite nous avons les dragons qui eux sont considérés comme des samouraïs asociaux ils ont une particularité c'est que l'une de leur famille combat deux armes ils sont très religieux ils ont de bons enquêteurs et c'est un clan relativement pauvre clan de la grue donc ce sont les meilleurs courtisans et les meilleurs duelistes et artistes de l'empire ils sont très individuels c'est un clan riche ils sont peu nombreux ils ont une armée relativement faible du moins nombre ensuite nous avons le clan du lion donc lui c'est l'armée de l'empire c'est les meilleurs stratèges les les grosses armées et ils sont connus pour leur culte envers les ancêtres vous avez ensuite le clan de la licorne donc le clan de la licorne est un clan qui a voyagé qui donc s'est un peu ouvert aux autres cultures donc il il passe pour être assez bizarre aux yeux des autres clans il est assez riche ou assez martial car il a une grosse unité de cavalerie ensuite vous avez le clan de la menthe qui sont anciens pirates anciennement clan mineur devenu majeur grâce à l'argent et une et des unions politiques finement menées donc c'est un clan qui n'est pas très accepté par une bonne partie des joueurs de l5r trouve illogique leur 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 acceptation en tant que le clan majeur ensuite vous avez le clan du scorpion qui sont les fourbes ils font ce que les autres clans ne peuvent pas faire donc ce sont des espions et des généraux avec des tactiles très étranges les phoenix sont les meilleurs chou ganja de l'empire donc évidemment le clan du phoenix a d'autres ressources que c'est que ces chou ganja mais les chou ganja restent très loin dans le trésor ensuite en dernier vous avez le clan de l'araignée qui sont les plus controversés ils sont arrivés très tardivement comme clan majeur beaucoup de vieux joueurs d'l5r ont trouvé cela trop gros nul incohérent je suis assez d'accord avec ce point de vue cependant la campagne officielle ne peut pas se passer d'eux à moins de beaucoup de travail dessus donc j'ai préféré les garder ensuite on va parler un peu des puissances étrangères qui sont amenés à arriver dans la campagne vous avez l'empire vieux d'otai qui est vaguement inspiré de l'empire romain et ensuite vous avez le royaume d'ivoire autrefois le royaume qui occupait les colonies voilà qui est très largement inspiré de l'inde pour finir elle s'inquière ses 1200 ans d'histoire la campagne se situe à la toute fin de la timeline officielle de la quatrième édition l'impératrice iweko première a accepté le clan de l'araignée comme clan majeur et a ordonné à ses membres de conquérir en son nom le royaume d'ivoire la campagne démarre 20 ans après le début de la colonisation et seconde cité la capitale des colonies vous pouvez voir à droite la composition du groupe de joueurs je ne présenterai que les personnages importants il ya donc ici shinjo ziya et ida shigeiro shinjo ziya est une samouraille du clan de la licorne cavalière combattante elle refuse de tuer et aime son époux d'amour véritable ce qui est rare dans rokugan ida shigeiro est un bouchy du clan du crabe il est incroyant c'est un bon combattant et voilà le premier scénario débute dans le territoire du clan du crabe les joueurs sont invités à participer à une grande cour organisée par la famille cailloux les bâtisseurs du clan du crabe sur le trajet ils sont invités à aider un petit seigneur crabe des villages sous sa juridiction ont des problèmes ce scénario est largement inspiré de dans la peau d'un bakemono j'avais joué ce scénario il ya longtemps et j'ai basé donc le début de la campagne sur les souvenirs de ce scénario c'est un contre la montre et les joueurs sont arrivés trop tard ils n'ont pas empêché l'attentat cela implique la mort de différents samouraïs important dont le démy au caillou on reproche au pj d'avoir échoué ils sont consignés à résidence en attente d'un interrogatoire miyakabu libère les joueurs et en échange il demande un petit service les joueurs doivent enquêter sur des troubles à la frontière lyongrue transition vers le début de la campagne officielle pour résumer la campagne les joueurs enquête sur un grand méchant ce méchant à la faculté de s'attirer l'aide de samouraïs puissants j'ai joué cette campagne officielle car j'avais besoin d'expérience en tant qu'amj sur l5r je n'avais pas assez de temps pour écrire une campagne de mon côté le 5r est un univers riche et complexe avec de nombreux ouvrages des sources différentes etc la mécanique du jeu est une mécanique à exception il est rapide de connaître le fonctionnement normal mais des exceptions deviennent compliquer la chose pour vous donner un exemple l'initiative se calcule par la somme de réflexes plus rangs du personnage c'est la règle normale maintenant voici la liste des exceptions les personnages de la famille kakita ajoutent le double de leurs compétences de viajutsu à leur initiative les personnages bayoushi gagnent un bonus d'un dé lancé et d'un dé gardé au jeu d'initiatives les personnages ayant l'avantage rapide ils gagnent plus deux à leur initiative à chaque tour de combat tant qu'ils n'agissent pas en premier les personnages ayant cinq ou plus en ordre de la guerre ajoutent la compétence à leur initiative les personnages tsurushi gagnent plus trois à leur initiative et j'en oublie sûrement beaucoup dans les autres difficultés à maîtriser l5r il ya le role play très codifié il peut facilement intimider les joueurs et le mj dans la campagne officielle le pitch c'est un assassin très social cette enquête mène les joueurs dans les colonies seul le premier chapitre de la campagne se passe à rokugan même c'est une campagne assez linéaire moi en la lisant je n'ai pas trop ça très bien mes joueurs ont bien aimé il ya eu beaucoup de joueurs dans la campagne certains sont partis par manque de disponibilité d'autres pour des problèmes avec la campagne elle même elle est destinée à être joué par des débutants ou des gens des joueurs assez ouverts dans l'univers de l5r le premier chapitre est très contraint cela décourage les vieux routards de l5r cela devient plus libre après donc les avantages de cette campagne elle est facile mais social est assez important pour l'enquête une bonne introduction au jeu et aux settings de seconde cité même si c'est assez éloigné de la vision on va dire dogmatique du jeu les défauts je les trouvais assez linéaires j'ai eu assez peu de plaisir à la jouer en tant qu'un maître du jeu elle offre peu de rebondissements je trouve et je pense qu'elle est assez ni comment dire déroutante pour un joueur expérimenté après l'arrivée du groupe à seconde cité la capitale des colonies miromoto satsume a quitté la campagne pour des raisons personnelles et d'emploi du temps il a été remplacé par tsurushinayu le trio tsurushinayu shinjo ziya et idashigairo a mené une grosse partie de l'enquête sur le grand méchant sur le trajet vers la bataille finale idashigairo a dû arrêter la campagne akodo echi et bayoushi takayoshi ont été incorporés dans la campagne à ce moment là durant la campagne les pj ont rencontré différents personnages qui ont eu un impact sur la campagne suivante le premier d'entre eux otomo akio est un courtisan de famille impériale les joueurs avaient la certitude qu'il est un allié du grand méchant mais il fallait le prouver bref ce personnage est un peu resté à travers de la gorge des joueurs ensuite shinjo ziya a promis à idée sadeo samouraï licorne un peu aventurier de le faire sortir de son poste de bureaucrate les joueurs ont recruté un run in pour les escorter nommé sosuke le remis en question est un conteur un dramaturge auteur de pièces de théâtre bref il a vu le potentiel derrière l'aventure des joueurs et les accompagner dans la jungle pour le combat contre le grand méchant il en a tiré plusieurs pièces de théâtre en dernier il y a l'épisode kitsune hideko c'est une shugenja doué du clan de la menthe avant de partir dans la jungle le clan de la menthe demande au groupe de joueurs d'essayer de la retrouver car elle a disparu leur enquête les mène vers un village isolé dans la jungle ce village résiste à un campement du clan de l'araignée les joueurs comprennent que kitsune hideko est enfermé dans une prison spirituelle et que son corps est contrôlé par quelqu'un d'autre ils règlent la situation mais les araignées pensent que kitsune hideko est responsable des pertes qu'ils ont subies ils demandent que le village se rendent kitsune hideko refuse et un duel est organisé c'est shinjo ziya qui sert de champion pour kitsune hideko car c'est une shugenja il ne peut pas participer à un duel le duel est perdu par shinjo ziya le litige du duel était si kitsune hideko gagne les araignées continuent leur chemin si kitsune perd les araignées ont le droit de continuer à revendiquer le village du coup la perte du duel a causé une guerre entre le clan de la menthe par qui sont les déco et le clan de l'araignée guerre déclenchée par les joueurs après ces épisodes le combat final est arrivé pour le pour ce combat il y avait quatre samouraïs pj donc mes joueurs sotsuke ses deux gardes du corps personnel et dix archers du clan de la menthe sous les ordres de tsurushinayu les archers ont fait le ménage dans les rangs des cultistes autour du méchant sotsuke est resté caché ses gardes du corps et les personnages joueurs ont attaqué le boss c'est tsurushinayu qui a donné le coup de grâce avec l'aide de bayoushi takayoshi d'un point de vue technique mes joueurs étaient rang 3 de réputation mais rang 2 d'école j'ai joué un peu rp le combat le méchant était trop sûr de lui il n'a pas été complètement sérieux quatre samouraïs de rang 3 devrait gagner presque sans difficulté la présence d'un shou genja facilitera le combat les joueurs ont bien aimé l'aboutissement de la campagne ils avaient le sentiment d'avoir vraiment accompli quelque chose le combat terminé les joueurs ont commencé la campagne originale la campagne maison cependant ils ont joué les conséquences de ce combat ainsi quand ils sont retournés à seconde cité ils ont constaté le manque de reconnaissance des samouraïs de la ville personne ne croyait dans la dangerosité du méchant ni dans ses capacités extraordinaires maintenant voyons un peu comment la campagne maison a commencé juste après le combat final les joueurs ont enquêté sur la disparition d'un groupe de soldats du clan du lion loin au nord ouest de seconde cité avant leur départ pour la jungle icoma casaruzu l'ambassadeur du ton du lion demanda au groupe de jeter un coup d'oeil à ce sujet les joueurs ont suivi les indices pour arriver à une forteresse tenue par un ronin nommé seito le ronin en question travail pour le clan du lion et il attend le retour du groupe de lyon joueurs ont suivi la piste vers le nord ouest pour sortir du territoire des colonies la piste les mène jusqu'à un reste de campement les lions et d'autres personnes ont été tués par une armée à cet endroit les joueurs ont rencontré octavius un soldat geijin il enquêtait également sur l'attaque ils ont compris que le groupe de lyon devait rencontrer des geijin pour conclure un accord afin de le sceller il y avait un petit échange de traités militaires et une grosse somme d'argent cependant les deux factions ont été attaqués par une armée bien plus nombreuses et probablement constitué partiellement de morts vivants les joueurs ont conclu en accord d'entraide et de partage d'information sur l'enquête avec octavius ils ont pris rendez vous avec lui à seconde cité dans plusieurs mois ils ont continué l'enquête dans la zone et ont trouvé une survivante une samurai lionne ses propos étaient incompréhensibles et elle avait été accueillie par des villageois de la région les joueurs ont compris qu'elle était sous le coup d'un rituel ou d'un sort mao après cela les joueurs entrèrent à seconde cité dans leur bagage la lionne souillée et saito le renin engagé par ikoma kasaruzu ils demandèrent de l'aide à un chou ganja pour soigner la lionne elle se présenta sous le nom d'ikoma shika fille d'ikoma kasaruzu très rapidement après leur arrivée dans la capitale des colonies les joueurs furent invités à la cour pour parler de leurs aventures j'ai profité de ce moment pour donner un rôle à chaque joueur chaque personnage bayou shi dakayoshi reçu la permission d'être le premier magistrat d'ivoire c'était la volonté du joueur de créer une magistrature donc on lui a donné sa chance il fut envoyé dans le sud pour lutter contre les pirates sur ruchinayou l'accompagna en effet le clan de la menthe s'est proposé pour éradiquer ses bandits des mers shinjo ziya reçu un domaine non loin de seconde cité et la mission d'organiser un tournoi de genpuku pour l'hiver prochain à kodo et chi intégrer la garde de la ville il rencontre à miromoto misara son partenaire un samouraï du clan du dragon voilà j'espère vous avoir donné envie de regarder ou d'écouter les épisodes de ma campagne n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires au revoir les gens on moi on 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 Sous-titrage FR ?